Bonjour à tous, aujourd'hui une émission spéciale Indian Motorcycle. Nous sommes à Metz, à la très belle concession Indian. Nous étions venus il y a deux ans avec David Dumain, mais actualité oblige. Nous revoici à Metz, nous allons retrouver nos rubriques habituelles avec du garage prod, du web atelier, de l'essai. Nous allons parler flat track bien évidemment, suivez-moi. Avant de rentrer dans cette très belle concession Indian, je vous propose de rencontrer Max, le patron des lieux. Salut Max ! Ça fait combien de temps que tu es installé ici à Metz ? Là on est parti sur la 15e année. 15e année, pour le groupe, parce que ce n'est pas que Indian, c'est un groupe, c'est Motomax. C'est ça, on a commencé par Yamaha qui est là-haut, le groupe Piaggio avec les marques Aprilia, Moto Guzzi et après la suite, Indian. Et on a aussi un magasin Maxès de l'autre côté de la rue et une concession Yamaha sur Thionville. Voilà, il y a de quoi s'occuper. Il y a de quoi faire. Indian, pourquoi avoir fait le Paris Indian ? Indian, c'est grâce à Thomas, le responsable, c'est lui qui m'a fait découvrir la marque. Et c'est suite un retour d'un voyage aux Etats-Unis qu'on a vu le potentiel de la marque. On était venus en 2018 et là, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travaux et la concession continue à se développer. C'est ça, on a fait toute la concession complète et dont le Indian aussi. Écoute, merci beaucoup de nous accueillir. Je te propose tout de suite d'aller en plateau et de retrouver Thomas. Ça marche. Bonjour messieurs, on est en présence de Thomas Castani, responsable de la concession indienne AMS. Et de Jean-Philippe Guinan, district sales manager en anglais, en français. Responsable des ventes sur un très grand secteur, donc les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ça fait de quoi s'occuper. Exactement. Messieurs, on a des très jolis masques Indian Messe. Mais je vous propose, comme on a pris nos dispositions pour conserver les distances nécessaires, d'enlever les masques. Ce qui sera un petit peu plus sympa pour se voir. OK. Hop, voilà. Alors oui, on a des très jolis masques Indian Messe. C'est ça. Pour distribuer à nos clients. Pour distribuer aux clients. Ça, c'est super. Ça, c'est sympa d'avoir fait un petit merchandising. Et quand ils vont en cours, ça fait un peu de pub. Justement, vous prenez soin du merchandising, du look Indian. On voit le logo Indian un peu partout. Et j'ai vu un petit panneau comme quoi la concession Indian Ameth avait reçu le prix du meilleur concessionnaire revendeur de vêtements Indian en France. C'est ça ? C'est ça. Donc, en fait, vu l'exposition de notre showroom, on met en avant nos produits. Et le client qui vient en magasin à l'achat de la moto ou même sans achat de moto, on lui propose, on lui présente les collections. Alors, ce que je remarque surtout, il y a une très belle mise en avant des accessoires, des produits Indian en showroom. Mais par rapport à l'émission que nous avions tournée, puisqu'on est déjà venu ici en mars 2018, il y a eu beaucoup de changements. Oui, c'est vrai, on a entrepris des travaux pour être au standard de la marque déjà, donc avec un nouveau mobilier, un plafond noir. On a poussé un peu les murs pour entrer la nouvelle catégorie de moto, donc la gamme FTR et puis en agence. Et puis, c'est tous les mois, on essaie de changer un petit peu de disposition et de mettre en avant différents produits. Jean-Philippe, qui va de concession en concession, connaît toutes les concessions du territoire, c'est le standard de la concession Indian ? Alors, le standard a évolué, puisque maintenant la marque évolue avec des nouveaux segments de produits. Et nous avons mis au standard l'arrivée de la FTR, puisque c'était quand même un nouveau segment de produits. Et il a fallu en fait se mettre aux bonnes conditions pour que nos utilisateurs puissent rentrer dans l'univers du flat track et de la FTR. Donc, il a fallu modifier, faire comprendre à nos concessionnaires qu'on ne pouvait pas la mettre n'importe où. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2018. D'où ce très joli corner Indian FTR qu'on voit au fond. Alors, pareil, il y a beaucoup de récompenses. Il y a trois jolies plaques sur le mur noir à côté de ton bureau, Thomas. C'est ça, oui. Dont la première qui est le Best Project Acquivement. C'est quoi ce prix ? En 2019, on a eu ce prix. C'est l'aboutissement de la mise en avant de tout ça. Et j'ai cru comprendre, Jean-Philippe, que cette concession de Metz servait un peu d'exemple aussi pour les nouveaux concessionnaires ou ce qui devait être fait, y compris sur des concessions françaises, mais peut-être même européennes, non ? Alors, on a plusieurs dispositifs. C'est-à-dire qu'on a évidemment le développement réseau aux États-Unis, sauf qu'on ne peut pas faire du copier-coller par rapport au marché américain. Nous, en Europe et en France, on a des standards qui nous sont propres. Maintenant, on a bien un guide spécifique pour la marque pour dédier les univers Touring, Dark Horse et Scoot et FTR. Et donc, on s'est associé avec des architectes d'intérieur dont c'est vraiment leur métier. On leur a donné le cahier des charges et, en fait, Metz a fait partie des tout premiers concessionnaires à adopter ce niveau dispositif. Donc, ça a été, en fait, un concessionnaire pilote pour aussi le décliner sur d'autres concessionnaires. Jean-Philippe, tu parlais des États-Unis. Alors, c'est vrai qu'on se sent bien à Metz, mais puisqu'on est dans un univers américain, l'année dernière, avant le confinement, j'avais pu aller voir la concession Indian Motorcycle à Las Vegas, la concession Sin City. Je vous propose de regarder le sujet. Ici, aux États-Unis, Indian a une position de challenger face à Harley Davidson. Harley Davidson, c'est énorme. Harley Davidson, so huge, here. Ici, à Las Vegas, il y a le plus grand magasin Harley Davidson de tous les États-Unis. Et Indian, comparé à Harley, c'est un peu David contre Goliath. Harley Davidson représente 50% du marché des États-Unis. Quand Harley va produire à peu près 200 000 motos, Indian va produire 40 000 motos, dont 30 000 pour les États-Unis. Mais, Indian, c'est une marque très populaire en France. C'est le premier marché pour l'Indien dans l'international. Et vous me dites, j'ai entendu que beaucoup de Français viennent ici. Il y a beaucoup. Oui ? Oui. Nous avons des groupes grandes. Une fois ou deux par semaine, ils viennent et visitent. Ils adorent les marchandises et ils adorent voir les stores. Donc, nous l'avons aimer. Ici, aux États-Unis, le marché de la moto est très compliqué. En 2006, le marché de la moto représentait plus d'un million de vente de véhicules, ce qui est énorme. Aujourd'hui, après la crise de 2008, on arrive à des volumes qui sont de l'ordre de 400 000, 450 000 pour les derniers chiffres. Alors qu'en France, on est à 250 000, ce qui est pas mal. Donc, l'écart s'est réduit un petit peu. On est très loin des marchés de l'Asie, de la Chine, des 15 millions, 20 millions. Malgré tout, voilà, pour les États-Unis, ça tremble un petit peu. Mais Indian tire son épargne du jeu parce que c'est une nouvelle marque qui est en train de grandir. Comment expliquez-vous que vous avez augmenté votre selling comme Harley-Davidson est en combattant ? Je pense que c'est juste un produit de qualité. Le motocycle, et les gens apprécient la performance et la qualité que l'Indian a à offrir. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais un ami qui avait un Indien et j'aimais ce motocycle. Et maintenant, pour voir la marque est réveillée et avoir un produit de qualité, je pense que les gens l'apprécient vraiment. Ok, merci. Merci. Bien sûr. Je voudrais que Jean-Philippe, tu m'expliques un petit peu aujourd'hui l'importance d'Indian Motorcycle en France. Alors, il faut rembobiner un petit peu l'histoire d'Indian, puisque l'Indian en France est arrivée en 2014. C'est-à-dire que les motos ont été présentées au salon de la moto en 2013 et les motos sont arrivées dans le réseau en 2014. Et depuis, nous avons développé un certain nombre de concessionnaires, puisqu'on a démarré l'aventure en 2014 avec 17 concessionnaires. Aujourd'hui, nous en avons 33. La zone européenne représente 30% des volumes d'Indian. Et la France est le pays le plus important de la zone européenne, sauf cette année, puisqu'on est ex aequo avec le marché allemand, puisque eux n'ont pas été confinés. J'ai cru comprendre que si on découpait les régions aux États-Unis comme des pays, un peu comme c'est le cas en Europe, la France serait ex aequo avec la Californie ou juste derrière, c'est ça quelque chose ? Par rapport aux États-Unis, si on considère que les 51 États étaient un pays différent, nous serions, nous la France, derrière la Californie. C'est-à-dire que nous sommes le deuxième pays le plus important derrière la Californie et donc cette année ex aequo avec les Allemands. Mais nous allons reprendre notre leadership sur les Allemands, je pense, dès le mois prochain. Du coup, les Français, les motards français aiment bien l'Indiane, et ils aiment bien aussi les prépas, parce que j'en vois beaucoup derrière toi Thomas. Oui, c'est ça. C'est un peu ta spécialité ? Oui, c'est une passion depuis que je suis gamin en fait. J'aime bien rendre un petit peu unique chaque moto. De fil en aiguille, de travailler avec des accessoiristes ou des personnes qui font certaines pièces, des peintres, des carrossiers, on arrive à sortir des motos qui sont uniques et qui font rêver. Eh bien, alors je vous propose justement d'aller regarder notre rubrique Garage Prod. On va parler spécifiquement de tes prépas. Thomas, on est au cœur de ce qui te passionne réellement, c'est la prépa des motos. Oui, c'est ça. Et là, on est au milieu de très belles prépas en compagnie d'Alexis. Salut Alexis. Salut. Alexis qui est le peintre, l'artiste qui réalise tout ça. Il fait des belles peintures. C'est ça. Alors Alexis, il fait combien de temps que tu travailles main dans la main avec Thomas ? Un peu plus d'un an maintenant. Oui. On a fait un bon parcours pour le moment. Combien de motos déjà réalisées ? Environ une dizaine. Là, on retombe dans les années 80 avec cette peinture réplica sur une FTR. Comme je disais tout à l'heure, les gens qui ont entre 30 et 60 ans connaissent cette peinture réplica. Moi, quand je vois ça, je pense à Garner. C'est ça. À Douane aussi, mais qu'on imagine plus sur les Repsol. Ça, c'est vraiment Garner qui a fait toute sa carrière à ce coloris-là, ces couleurs-là. On fait des motos indianes, donc on va mettre de l'accessoire indian. Le guidon de Jaren Miss. Ah oui, carrément. Sur le pilote de flat track. Sur le pilote de flat track. On a mis un sabot moteur. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? Une ligne d'échappement SNS. Nous, on a enlevé le décatalyseur. On a mis les écopes de radiateurs. Et puis voilà, la peinture est le gros travail de cette machine. Une très belle peinture. Là, ce n'est pas des stickers. Tu mets combien de temps à réaliser une peinture comme ça ? Là, on a mis deux semaines. Ça va assez vite quand même. Oui, on s'est à peu pressé. Parce que je l'appelle tous les deux jours. Il y a rien derrière derrière tout le temps. Bon alors, on part complètement sur autre chose. Ah si ! Si, la plaque phare. Et un petit clin d'œil, il y a Clément de chez Tank Machine avec qui on travaille. J'avais envie de passer à cette moto qui est complètement incroyable. Là, on passe sur une base de scoot. Ouais, de scooter. Non, de bobber. Et là, j'ai voulu ressortir un style vraiment old school. Donc avec la fourche parallélogramme. Des jantes faites sur mesure aux Etats-Unis de chez HD Wheels. Ouais. Une Limp Freedom Performance. J'appelle ça une selle autoporteuse de chez Wunderkind. D'accord. Et gros travail aussi sur tout ce qui est guidon. On a passé toute la câblerie dans le guidon. Et le bouchon de réservoir. Le bouchon de réservoir. Le bouchon de réservoir. Type Monza. Et l'amortisseur de chez Bullit. Donc qui donne un look rigide à la moto. Les plateaux de chez Ntian. Ouais. Alors je suis un grand passionné du dragster, du monde Enachera. Ouais. Et c'est… On trouve le logo là. Encore une peinture, elle est réalisée par toi. C'est ça. Sympa. Donc là, je m'imaginais vraiment sur les strips de dragster à Las Vegas ou à Los Angeles sur leur grande ligne droite. Et je suis vraiment parti dans cette optique à faire une moto dragster. T'as combien derrière le pneu ? En 240. Wow. Et ça tourne ? Ouais, ça tourne. On laissera tout à l'heure pour voir. Ça marche. Alexis, dis-moi un petit peu comment tu as réussi à réaliser cette peinture en effet, à lui brosser, c'est ça ? Bah déjà, j'ai enlevé toute la peinture qu'il y avait déjà sur le réservoir. Et après, tout à la main en brossant avec le papier à poncer pour donner les formes partout sur la moto. Tu veux dire que là, c'est une… C'est… C'est de l'acier brut. De l'acier brut. Que j'ai reponcé à la main. Et que tu as vernis. Pour donner l'effet. Après, vernis. Ouais. Et puis après, on a rajouté les autres couleurs par-dessus pour donner cet effet. Alors, est-ce qu'il y a des particularités ou des choses que tu aimes bien créer, imaginer ? Bah écoutez, on a un peu tout. Là, on a de l'acier brossé. Là, on a de la feuille d'or bouchonnée. Donc, on peint les réservoirs, on pose la feuille d'or dessus. Et après, avec un bouchon, on vient comme à l'époque en fait. D'accord. C'est vraiment… Ce qui fait, c'est une petite trace. C'est ça. Claire et foncée partout. Et ça, c'est vraiment de la feuille d'or alors ? Ouais. Waouh, ça c'est génial. Voilà, à l'arrière. Et puis sur le petit i, la malécriture indienne. On a rajouté. Impressionnant. Félicitations. Merci. Alors là, on en a pris plein les yeux. Super. Justement, ces prépas, c'est très important pour faire briller, comme tu le disais tout à l'heure Thomas, quand on est arrivé, quand on a vu ces belles motos dans ton showroom, c'est pour faire briller les yeux de clients. Ouais. C'était peut-être capital, avec cette période de Covid, de redonner du rêve pour les clients qui revenaient à la sortie du Covid dans les concessions. Ouais, c'est tout à fait ça. Le but, moi, c'est ce que j'aime voir, c'est voir quelqu'un qui rentre en concessionnant et qui fait waouh. Moi, elle fait waouh quand il regarde une moto. Pour moi, j'ai gagné. C'est déjà, voilà, la marque est mise en avant, notre travail est mis en avant. Et ça fait plaisir, c'est une vraie satisfaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on vient de faire un essai sur les petites routes de Metz, aux alentours de Metz, avec trois motos représentatives de l'Univers Indian, l'AFTR Rally, la Chief Dark Horse et la fameuse prépa qu'on a vu tout à l'heure sur base de Scoot Bobber. Et on est en présence de Gaston. Oui. Salut Gaston. Salut. Client de la concession Indian Autantique à la Metz, avec une Dark Horse que tu as achetée juste avant le confinement. Juste avant le confinement que j'ai eu du mal parce qu'il y a eu le confinement et je n'ai pas pu en profiter tout de suite. Et ça, ça devait être dur la frustration. Très dur, très dur, très dur. Je l'étais tous les jours devant le garage en train de regarder la moto. Tu te régales au guidon de cette… Tout à fait, tout à fait. Oui. Parce qu'on peut rouler aussi bien calmement que si on a une petite envie, on arrive à accélérer et se faire plaisir. Et puis alors ça, c'est une moto qui est chouette parce que ça doit être un Cruiser. Tu as quand même de la garde au sol. Voilà. Une moto qui tourne bien malgré son gabarit. C'est facile au final d'en prendre en main ? Tu t'es habitué rapidement ? Très rapidement parce que quand je l'ai essayé, je suis venu à la concession. On m'a fait essayer la moto. Je n'avais jamais roulé. Premier emploi tout de suite, je l'avais en main parce qu'elle tombe bien, elle tourne bien. Qu'est-ce qui t'a séduit toi dans l'univers indian ? Déjà la mentalité indienne et les motos. Parce que pour moi, les motos, on peut les acheter telles quelles. Sans être obligé de modifier les choses. Ils sont d'office belles quoi. D'entrée de joelle est belle ? D'entrée de joelle, voilà. Alors, pourtant là, on a une très belle prépa. Parce que ça, c'est un peu la signature de la concession indiane. Et c'est ce qu'aime bien faire Thomas. A rouler, on l'a vu tout à l'heure dans le détail. A rouler, Jean-Philippe, elle est comment cette indian scoot avec cette énorme pneu, avec cette référence au dragster ? Alors, elle a un côté beaucoup plus dynamique qu'une version bober. C'est-à-dire qu'on garde toujours l'ADN de la bober avec le concept initial. Puisque d'une bober, c'est normalement un châssis rigide, sans suspension à l'arrière. Donc là, on a une suspension pneumatique. Et c'est vrai qu'avec le pneu arrière en 240, c'est vrai que sur la mise en angle, ça demande un petit temps d'adaptation. Parce que l'avant veut plonger, l'arrière retient un petit peu. Mais avant tout, c'est quand même pour le look qu'on achète cette moto avec ce pneu arrière. Alors là, on sent le spécialiste des pneumatiques, puisque tu as été essayeur d'un lop au développement des pneus. Oui, tout à fait. J'ai été pilote d'essai pendant 5 ans, de 95 à 2000. Donc avec le fameux D207 pour les anciens. Voilà. Et voilà. Donc on sent ce sorti, mais on arrive à se prendre en main. Puis alors là, on a une sonorité. On achète ce genre de moto avec un bruit, c'est à dire que nous développons des motos qui doivent passer les normes européennes. Après, nos clients ont cette culture de la préparation ou simplement se faire plaisir. Pas pour faire du bruit, pour embêter les riverains. C'est simplement avoir une petite sonorité intéressante au moment de la phase d'accélération et qui donne une sensation intéressante. Gaston, la musique indiane, elle te plaît sur ta moto ? Tu n'as pas changé les échappements ? Je n'ai pas changé les échappements. Déjà comme ça, c'est déjà parfait. Alors c'est vrai que celle-ci a un très beau son, mais on est sur le moteur le 111. Et aujourd'hui, cette gamme, elle est passée avec le 116, les Big Twins. Chez indiane, c'est 116 alors que là, on était 111 cubic inch. Oui, depuis la relance en fait d'Indiane, on était sur la base du 111 Thunderstroke. Et donc, nous avons passé sur le 116 depuis cette année. Et donc, c'est la nouvelle norme, c'est-à-dire en Euro 5, c'est-à-dire qu'on reste sur le 116. Le 111 disparaîtra à la fin de l'Euro 4. Et puis alors, on va passer sur la FTR Rally, que moi j'ai essayé à l'instant là. Qui est donc une déclinaison de la plateforme FTR. Oui. Donc, sortie de la piste à la route. Mais alors celle-ci, on n'est plus sur un univers balade avec une position plus redressée, un guidon un peu plus haut. Alors, on est toujours sur la base moteur châssis de la FTR qui sort effectivement du flat track. La nuance près, c'est qu'aujourd'hui, la Rally est une moto qui est beaucoup plus conventionnelle. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus facile à prendre en main. On a moins d'électronique parce que la FTR Race Replica était quand même une ADN beaucoup plus de compétition avec des assistances électroniques. La FTR Rally, on est à l'essence même de l'usage et l'utilisation de motos. Il n'y a plus l'anti-dribble à l'embrayage ? Non. Alors du coup, on a un embrayage très progressif. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a une boîte très douce, très sympa. Les vitesses passent bien, elles sont rapides, c'est précis, ça c'est très agréable. On a une belle sonorité aussi. Et on a un moteur vivant. Le 1200 FTR, il a la patate. Et en même temps, comme on a une position plus relax avec ce guidon un peu plus haut, c'est un moteur qui reste souple, qui accepte de descendre en dessous de 2000 tours assez facilement, même en sixième, même dans les 50-55 km heure et qui repart bien sans octet. Donc ça, c'est quand même sympa quand on se balade en ville. On sent quand même que le bouilleur est bouillant parce qu'un petit peu de chaleur quand même à la cuisse, sur le chaleur arrière quand même. En été, quand il fait très chaud à Metz, on doit le sentir peut-être. On est vraiment dans juste le plaisir absolu de rouler avec cette moto qui fait déjà quand même 120 chevaux. Elle n'a pas de suspension réglable à l'avant. Oui. Quand même, une précontente et un réglage d'hydraulique de compression à l'arrière. Oui. Et puis, il y a des montes pneumatiques spécifiques. Là, en l'occurrence, c'est les Scorpion Rallye STR. Est-ce que toi, Gaston, c'est une moto qui te parle ? Est-ce que tu as essayé les FTR ? Est-ce que tu as hésité avant de prendre ta moto ? Je ne vais pas essayer, mais je vais l'essayer. Et le problème, c'est qu'il faudrait avoir de l'argent pour acheter tout parce qu'ils sont tous jolis. Donc, c'est ça le problème. Écoute, j'espère que l'été prochain, il fera chaud, que tu vas pouvoir rouler beaucoup, même cet hiver. Je vais rouler même cet hiver. Voilà. Dès que je veux, ça va bien. Merci beaucoup, Gaston, d'être joint à nous pour cette balade. Et puis, on va retourner en plateau. Oui. Allons-y. Une année compliquée avec ce Covid, puisqu'on en parle un peu. L'année avait toutefois très bien démarrée, Jean-Philippe, sur les mois de janvier et février avant le confinement. Nous avions des indicateurs qui étaient, on va dire, hyper positifs, puisque déjà à fin février, on était quasiment déjà au double de nos ventes par rapport à 2019. Il y avait de la vie. Donc, c'est clair que quand vous êtes déjà à fin février à plus 88 %, vous pouvez considérer que l'année va être belle pour la marque et pour nos concessionnaires. Donc, oui, on était bien partis. Tout s'est arrêté le 17 mars. On était encore à plus 82 %. Et donc, on a plongé dans le confinement comme tout le monde, dans tous les secteurs d'activité. Et là, clairement, on s'est mis dans une position un peu d'introspection, de se dire comment on va faire pour redémarrer ? Comment nos concessionnaires vont pouvoir accueillir des clients ? Comment les clients vont revenir ? Puisqu'on est au début de la saison, on est au mois de mars, les beaux jours reviennent. Le mois d'avril a été exceptionnellement beau et ensoleillé. Le mois de mai, on s'est dit, mais comment on va redémarrer ? Donc, on s'est mis à travailler pendant le confinement avec mes collègues, avec Pierre, Baptiste et Pierre-Yves, et à se dire comment on va redémarrer. Et donc, on s'est mis aussi dans cette empathie vis-à-vis de notre client en se disant, nous aussi, on est clients. Et qu'est-ce qu'on veut voir chez nos concessionnaires ? Et qu'est-ce que j'ai besoin pour revenir dans une concession ? Donc, la première chose qu'on a fait, c'était les conditions sanitaires, c'est-à-dire les protocoles sanitaires, pour sécuriser nos clients, pour pouvoir leur permettre un accueil en toute sécurité, parce qu'on a aussi une partie de nos clients qui ont un âge, pas avancé, mais qui ont un âge certain. De toute façon, il faut faire attention à tout le monde. Et aujourd'hui, il faut faire attention à tout le monde, qu'on n'est pas forcément vieux quand on a 50 ans, ou vieux quand on a 30 ans. Donc, on a rassuré nos clients finaux à travers nos concessionnaires. On a aidé nos concessionnaires à pouvoir accueillir dans de bonnes conditions nos clients. Et on a redémarré avec nos concessionnaires pendant le confinement, à ce qu'ils soient prêts le 11 mai. Et donc, on a redémarré le 11 mai sans savoir ce qui nous attendait. Et en fait, ça a été quelque chose d'intense, nerveusement, mais intense. Et ça a généré une émulation dans nos relations avec nos concessionnaires, parce qu'on n'est finalement qu'une équipe. Et aujourd'hui, on a été peut-être un petit peu leur coach pendant cette période-là, mais on a été quand même vraiment en soutien. Rouler, ça reste la clé de notre passion. Mais pour rouler, il faut aussi avoir une moto en bon état ou bien préparée. Donc, on passe par l'atelier. Et l'atelier, c'est aussi le garant de la confiance avec le client. On se propose d'aller voir tout de suite la rubrique Web Atelier. Et maintenant, un Web Atelier un petit peu particulier, puisque ça va être la suite de notre Garage Prod, où on va voir et comprendre comment les idées de Thomas, des préparations de Thomas, prennent vie ici à l'atelier. Thomas, tu nous as amené à la rencontre de Manu, qui est l'homme qui permet de donner vie aux idées que tu as. C'est ça. Manu, c'est peut-être parfois compliqué de mettre en forme les idées saugrenues. Parfois, pas toujours, mais parfois. Un certain matin, quand il arrive, il me dit qu'il a une idée. Je le pousse dans certains secteurs. C'est ça. Voilà, toi, tu penses, tu imagines les préparations ? C'est ça, j'imagine. Après, je lui demande s'il y a des choses qui sont réalisables. Il me dit oui, on va trouver une solution. Quand on fait une prépa, la personne a une moto unique, quasiment. Toi, ça t'amuse ? Ah oui, oui. Nous sommes autour de cet Indian Scout Bobber, qui est une base que tu affectionnes particulièrement pour créer les prépas. Oui, c'est une super base, déjà au niveau moteur. Elle n'a plus rien à prouver. Mais après, tous les artifices et tous les accessoires qu'on peut en mettre autour, sans rentrer dans de grosses modifications, c'est une super base. Alors, Manu, une base comme ça, tu arrives à réaliser une moto comme celle-ci, qui est une des dernières prépas que tu as réalisées. Oui, il n'y a pas l'entour. Alors, comment elle s'appelle ? Alors, on l'a appelé la Nova. Pourquoi ce nom Nova ? En fait, c'était par rapport à tout ce qui est galaxie, l'explosion de la supernova. On voulait faire quelque chose là, qui ressortait, qui accrochait. Alors là, effectivement, c'est une moto qui accroche et assez radicale. Tu peux nous expliquer, Manu, ce que tu as fait dessus ? La première chose, en fait, c'était de démonter les couvre-culasses pour les repères. Donc là, il faut démonter une grosse partie du cadre. Comment on appelle ce traitement là ? Parce que c'est un traitement vermiculé. Voilà, vermiculé. Comme les couvre-culasses de Ferrari. D'accord. Après, il y avait pas mal de boulot au niveau du guidon, du freinage, le montage des roues. Parce que là, je vois le freinage, il est tout confié à VRAG. Les jantes ? Jantes de chez HD Wheels, qui ont été faites sur mesure aux US. D'accord. Superbe. Ça donne vraiment un look métallique. On retombe sur la trappe Monza. Voilà. Et celle qui a été confectionnée et gravée par les cuirs Geoff le Barbu, en fait. Qui est un artiste qui travaille le cuir parfaitement. Une celle sur mesure ? Sur mesure. Indian Mess. Réalisée par Geoff le Barbu. Génial. Et de l'autre côté ? On va retrouver un échappement Freedom Performance. Et un kit de commandes reculiers de chez Roland Sand, que Max est parti chercher aux US. Combien d'heures de travail pour réaliser une prépa comme ça, quand on démarre sur une Scouts Bobber, pour arriver là ? En fait, on s'est toujours dit avec Thomas qu'il fallait qu'on prenne un chrono. Parce qu'en fait, il y a tellement d'heures, on revient dessus, on l'a mis bout à bout. Je ne sais pas, c'est à ton avis Thomas ? Entre 40 et 50 ans. Et toi, qu'est-ce que tu préfères dans la partie préparation ? C'est quoi le moment que tu préfères ou l'intervention que tu préfères mener ? En fait, le plus fun, c'est qu'il y a toutes les pièces qui reviennent et qu'on assemble tout et qu'on voit le résultat. Ouais, carrément. Ouais, c'est pour lui. Ouais, c'est pour lui. Alors justement, vous avez fait un peu votre notoriété, en tout cas auprès de la clientèle, sur ces prépas. J'ai vu de super trophées là. Ouais. Explique-moi un petit peu ces trophées. Alors c'était à la Punta Banya, il y avait un contest organisé par Indian France. Donc la Punta Banya, donc très custom. On a remporté le premier prix avec la Scouts Sixty Hot Wheels que j'avais préparé. Donc c'était un flat track, le premier flat track que j'avais préparé. On a remporté ce prix, donc on n'est pas peu fiers. Bon, ben bravo. Félicitations messieurs. On retourne à plateau ? Merci, ça marche. Les actus. Alors pour commencer, une activité qui concerne le groupe Polaris, propriétaire d'Indian Motorcycle. Puisque Polaris a dévoilé son partenariat avec Zero Motorcycle, spécialiste de la moto électrique, pour co-développer des véhicules électriques. Est-ce que, Jean-Philippe, tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, on va couper court d'éventuelles rumeurs. L'accord passé avec Zero Motorcycle, effectivement, c'est un constructeur de véhicules électriques deux roues. Mais l'accord est constitué pour dix prochaines années sur des accords off-road. C'est-à-dire vraiment sur la distribution et des solutions de nouveaux produits sur la partie off-road. Donc, uniquement Polaris. D'accord. Parce qu'il est dit que les premiers véhicules se verront au jour 2021. Donc, ça sera plutôt du Polaris. Oui. Malgré tout, l'annonce expliquait que d'ici 2025, il y aurait des véhicules électriques dans tous les segments produits dans le groupe Polaris. Donc, on peut imaginer à 2025 une Indian électrique ? Donc, aujourd'hui, clairement, Indian ne s'interdit absolument rien. Et c'est-à-dire que la marque est complètement, on va dire, décomplexée par rapport à des segments de produits où on n'est pas du tout attendu. 2025, c'est à la fois demain, mais c'est encore loin pour nous parce qu'on a encore quatre belles années de développement sur Indian, sur la partie thermique. Mais on peut aussi noter que l'avancée de l'électrique va très, très vite aujourd'hui quand on prend l'actualité automobile et les contraintes d'homologation. Et donc, clairement, on peut considérer qu'on pourrait avoir une solution électrique d'ici 2025, mais c'est prématuré. Alors, si Indian ne s'interdit rien, il y a une autre marque américaine qui ose aussi, puisqu'on a vu Harley Davidson présenter son gros trail Pan America. Est-ce qu'un gros trail, le segment du gros trail, c'est quelque chose qui pourrait intéresser Indian ou les clients Indian ? Oui, on peut considérer que Indian peut s'intéresser au trail, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas s'enfermer dans des segments de produits où on est attendu, comme on va dire, d'une manière générique, le custom. C'est-à-dire, la moto américaine, ce n'est pas que des grosses motos comme la Roadmaster. C'est aussi parler à d'autres segments de produits et le trail peut faire partie d'un nouveau segment de produits chez Indian. Il y a une autre marque européenne, cette fois Ducati, qui s'est aventurée sur la terre du gros trail avec la Multistrada et qui, aujourd'hui, rompt un peu avec les codes, avec son histoire, son héritage, puisque le nouveau moteur de la Multistrada, le nouveau V4, baptisé Grand Tourismo, ne sera plus équipé de la fameuse commande Desmodromique, inventée par l'ingénieur Fabio Taglioni en 1957. C'est quelque chose d'important, puisque le Desmo chez Ducati, c'était vraiment le cœur, l'âme des moteurs Ducati. Est-ce que ce n'est pas risqué pour une marque avec un gros patrimoine, une grosse histoire, que de rompre avec des codes historiques comme ça, d'héritage ? Les clients sont historiques à une marque, à l'ADN d'une marque, à une époque d'une marque. On peut faire le parallèle avec une marque dans l'automobile qui est Porsche, avec le nom 911. Tous les clients anciens ne parlent que de la 911 à refroidissement à air. Et pourtant, aujourd'hui, Porsche sort des véhicules 4x4, diesel, électriques. Et aujourd'hui, dans la moto, on est parti dans la même généralisation. C'est-à-dire qu'Indiane, aujourd'hui, vend des hyper-tourings. Aujourd'hui, on vend des bobbers, des scouts, douce-temps à refroidissement liquide. On a la FTR qui sort tout juste du flat track. Mais demain, on peut très bien arriver avec une solution sportive ou un trail si le marché nous ouvre les bras. Il y a des demandes particulières, des fois des clients, des demandes inattendues sur des produits quand ils poussent la porte à la découverte de l'univers indian. Oui, après, on n'a plus ce type de clientèle avec la FTR en fait. Parce qu'on va les équiper, on n'est plus du tout dans le monde custom en fait. Voilà, et là, c'est une nouvelle clientèle. C'est une nouvelle clientèle, oui, complètement. Alors, il y a peut-être une nouvelle clientèle, puisqu'il y a une actu aussi qui concerne cette fois Uber, qui va se mettre, les taxis Uber, on va dire. Uber qui va se mettre à la moto, qui va proposer des mototaxis Uber. Est-ce qu'on peut imaginer des Roadmaster ou des Challenger Uber ? Si on a la demande, pourquoi pas. On a déjà, depuis quatre ans, on a eu quelques mototaxis qui se présentaient avec des indianes. Et pour nous, c'est aussi une notoriété. Et puis, pourquoi pas, concurrencer Tesla avec une voiture électrique, avec une Roadmaster, pourquoi pas. C'est sympa. Alors, on va parler de sport. Mais avant de parler de sport, on va saluer l'élection de Sébastien Poirier en tant que président de la FFM et qui remplace Jacques Bolle après 12 ans de mandat. Voilà, donc, ça pour Indian qui rentre dans le sport avec la FTR, le Dirt Track. Ce changement de cette élection de Sébastien Poirier, vous la recevez comment ? On va dire que Jacques Bolle a marqué son empreinte après M. Mougin. Et c'est vrai qu'une nouvelle présidence apporte toujours son lot de nouveautés. Et puis, c'est bien pour le sport moto qui a une très belle actualité, on va dire, dans le racing, et enfin, notamment en Grand Prix. Et c'est vrai que la filière, on va dire vitesse, puisqu'on est assez sensible à ce segment, va nous... Oui, oui, j'espère. Tu es particulièrement sensible à la filière vitesse parce que tu as toi-même piloté en vitesse, en endurance. T'es un ancien pilote de vitesse. Oui, c'est vrai. Alors, il y a très longtemps, du coup, parce que ça remonte aux années 90 avec la Coupe Kawa. Et puis après, en championnat de France en Superbike et 16 ou 17 participations sur des courses d'endurance. Donc oui, j'ai une petite période de compétition que j'ai partagée sur les réseaux sociaux pendant le confinement et qui m'a fait énormément de bien. De pouvoir partager ça à la fois avec des amis, mais aussi avec mes concessionnaires avec qui je suis ami sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça, c'est... On l'a découvert. Ils ont aussi découvert cette passion commune qu'est la moto. Et c'est vrai que oui, la course, j'y suis très, très sensible. La compétition, ça te parle, Thomas ? Oui, complètement. C'est là-dessus qu'on s'inspire aussi. Comme on peut voir l'AFTR où on a repris une déco des années 80 avec Garner. Moi, j'aime bien justement retourner dans le passé et dépoussiérer un peu ça et le mettre sur du neuf. C'est ça qui, moi, me fait vibrer et qui fait vibrer aussi nos clients. C'est des choses qui sont ancrées dans le visuel et dans la mémoire de nos clients qui ont entre 30 et 50 ans, voire plus. Ils ont tous connu ça. Et le but, c'est d'avoir ça en concession. Waouh. Waouh. On va rester dans l'effet Waouh avec notre rubrique sport. Du Waouh avec Wilfried Deleste, pilote officiel indian, champion de France de flat track. C'est génial, ça. C'est génial parce que Wilfried a gagné déjà le championnat six fois et cette année, il le gagne avec nous. Donc, on l'a réquisitionné chez Indian parce qu'on ne pouvait pas se permettre de sortir d'une piste de flat track américaine, une FTR, et pas la mettre entre les mains d'un champion de France. Donc, oui, c'était un très gros challenge de mettre une 1200 de flat track avec notre concessionnaire d'Angers. Et Wilfried a été champion de France cette année. Donc, avec une FTR ? Bien sûr, du commerce. C'est-à-dire que, autant aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle des compé-clients, des motos spécifiques, des 750. En Europe, nous, le championnat est beaucoup plus ouvert, mais on part d'une base de FTR 1200 du commerce qu'on a adapté pour le championnat. Ce titre de champion de France flat track pour Indian, c'est quelque chose que tu mets en avant près de tes clients, justement, pour tous les clients FTR ? Oui, on regarde déjà au niveau de la compétition aux États-Unis. On insiste vraiment sur le fait qu'on ait des champions sur le territoire américain et en France, maintenant, avec Wilfried. Donc, oui, sans le moment d'avant, on raconte l'histoire du flat track et pourquoi la FTR ? Le flat track aux États-Unis, c'est une discipline extrêmement importante. Indian, c'est une nouvelle fois imposé, pas plus tard que ce week-end. Alors, oui, c'est tout frais puisque Briard Bauman a enlevé le titre à Jared Miss ce week-end et donc a été nouvellement titré pour la deuxième année. Avec le fameux Waking Crew officiel qu'on retrouve des fois sur les suites, les suites d'époque. Oui, parce que l'ADN du flat track chez Indian fait partie aussi de son histoire. Et donc, quand nous sommes revenus en flat track en 2017, nous sommes revenus avec trois pilotes, comme à la grande époque, de l'arrêt du flat track. Donc, avec trois pilotes dans le Waking Crew et depuis 2017, on est invaincés. Justement, pour parler des nouveautés, Jean-Philippe, puisque j'étais sous la main, je voudrais bien savoir un petit peu qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que vous allez dévoiler ? Alors, nous avons dévoilé dans l'année, c'est-à-dire la FTR Rally, la FTR Carbone. Et depuis début octobre, nous livrons dans le réseau les modèles 2021 en Euro 5. Donc, pour nous, c'est déjà un très bon retour à l'activité pour l'automne. Et donc, on va lancer dès le mois de janvier, donc la Chiff Vintage Dark Horse et la Roadmaster Limited, qui est pour nous une très bonne nouveauté puisque sur l'hypertouring, parce que nous avons trois catégories de segments, notamment pour une Roadmaster, par exemple, où on a une Roadmaster classique, une Roadmaster Limited et une Roadmaster Elite. Comment tu te distingues par rapport aux autres, justement, cette Roadmaster Limited nouveauté 2021 ? La Limited arrive avec un niveau de finition proche de la Roadmaster classique, puisque là, cette année, nous avons dévoilé un nouvel accessoire assez inédit puisqu'on a une selle chauffante et réfrigérante. C'est important dans l'Est, ça. Complètement. Pour pouvoir rouler. Est-ce que les motards dans l'Est, à Metz particulièrement, roulent toute l'année ? Oui, ils roulent toute l'année. C'est vrai qu'après, avec l'avantage d'un hyper-touring... Alors, chez nous, il fait très chaud en été et il fait très froid en hiver. Et l'avantage d'avoir des motos avec des selles chauffantes ou poignées chauffantes ou selles réfrigérées, ça va permettre de rouler toute l'année et d'apporter un certain niveau de confort. Alors, justement, sur la gamme Scouts 2021, j'ai vu qu'il y avait une gamme d'accessoires pour donner envie de voyager plus loin, plus longtemps, qui allait être tenu en place. Nous dévoilons systématiquement, au millésime futur, toute une ligne d'accessoires que nous étoffons d'année en année, puisqu'on est parti d'un petit fascicule, on va dire, quatre volets, à maintenant un bouquin. Alors, pas bouquin, mais... Un gros catalogue. Un gros catalogue. Ce n'est pas la Redoute ni les Trois Suisses. Non, du tout. Non, non, on n'y est pas. Mais tous les ans, on étoffe notre ligne d'accessoires parce que les clients nous le demandent et nous le réclament. Et donc, il faut trouver les bons accessoiristes pour faire homologuer les produits. Donc, ça prend un peu de temps, mais voilà. Donc, on dévoile ces accessoires. Et une édition limitée sur la FTR Rallye qui sort en Ruby Smoke. Ruby Smoke, en édition limitée qui va être rouge mat et noir. Alors, justement, cette plateforme FTR, ce murmure qu'elle pourrait continuer à se développer. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de nouvelles versions, de nouvelles motos sur cette base, sur cette plateforme ? Oui, on ne sort pas, en fait, une moto que pour en faire une. C'est-à-dire que nous avons la légitimité d'arriver sur un marché européen. C'est-à-dire que la FTR 1200 sort des pistes de flat track. On le répète, on l'explique auprès de nos clients parce qu'on a besoin d'expliquer d'où vient cette moto. Mais cette moto a tout le potentiel pour s'élargir. C'est-à-dire en fonction des segments. Et cette moto a été vraiment développée aussi pour le marché international dont on fait partie. Et donc, le focus sur le marché européen est très important. Donc, on est sortis avec notre FTR, on va dire, de flat track S et Carbon ou Race Replica. Nous arrivons maintenant avec une FTR rallye. Donc, pour élargir ou communiquer sur un segment un petit peu plus large. Et l'année prochaine, au printemps, nous arriverons sur un segment qui sera encore plus challengé par des marques européennes. Bon, alors, j'ai bien compris qu'on n'en saura pas plus. Merci messieurs, en tout cas, de nous avoir accueillis. Merci Thomas de nous avoir accueillis dans ta série de concession. Merci Jean-Philippe de nous avoir rejoints. Merci à vous. D'ici là, n'oubliez pas de commenter, partager, liker. A très bientôt. Chez Indian Metz, chacun sa devise. Vite à vie, on s'occupe de tes rêves. On ne peut pas remonter le temps, mais on ne peut pas remettre les points du laveur. Tout est dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Connected.